Le président de la République togolaise, For Nya Singbe, est arrivé ce mardi à la mi-journée à Abidjan pour une visite de travail de quelques heures avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Le projet de loi établissant la nouvelle CEI a été adopté à la majorité par 29 députés sur les 30 membres de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles de l'Assemblée Nationale Ivoirienne. En attendant, le vote en plénière. Ouverture hier lundi des travaux de la 49e Assemblée Annuelle de la BAD et de la 40e Assemblée du Fonds Africain de Développement. Le thème cette année est « Les 50 ans à venir, l'Afrique que nous voulons ». Et puis, en Guinée-Bissau, selon les résultats provisoires de la Commission nationale électorale publiée ce mardi, José Mario Vaz a été déclaré vainqueur. De la présidentielle de dimanche dernier avec 61,90% des suffrages alors que son challenger, Nuno Gomez Nabiam, totalise lui 38,10% des voix. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur RTI. Le président togolais, For Niasingbe, vient d'effectuer une visite de travail de quelques heures en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État togolais, arrivé aujourd'hui à Abidjan, a été reçu en audience par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Ils ont également parlé de la sécurité dans la sous-région, notamment de la situation au Mali et au Nigeria. Aoua Tore. Placé sous le signe du renforcement des relations de fraternité et d'amitié qui lie la Côte d'Ivoire et le Togo, cette visite de travail et d'amitié de quelques heures du président togolais en Côte d'Ivoire a aussi été l'occasion pour le président Alassane Ouattara et For Niasingbe de faire le point des relations bilatérales et un tour d'horizon des derniers développements de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Le chef de l'État togolais a rappelé le leadership du président de la République Alassane Ouattara à la tête de la CEDEAO. Je n'ai pas pu venir au sommet de la CEDEAO au mois de mars pour vous féliciter pour votre impressionnant bilan que vous avez eu à la tête de la CEDEAO. Il y en a quelques-uns à voir, espérer qu'on pourrait vous convaincre de poursuivre, mais cela n'a pas été possible. Je crois que votre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de vous. Nous avons cette chance que quand la Côte d'Ivoire va bien, la sous-région va bien, lui et moi va bien. Dans le travail que vous faites ici, dans ce pays d'accueil de beaucoup de nos ressortissants, beaucoup de tournés vivent ici, dans ce travail nous en profitons tous. Et je crois que nous goûtons aux fruits du retour de la paix et de la reprise économique impressionnante de votre pays. Enfin, j'ai voulu dire au président Ouattara que bientôt nous tous allons prendre un maillot de football de la Côte d'Ivoire parce que ça va être la Coupe du Monde et les éléphants qui vont avec d'autres pays porter le football ouest-africain, nous leur souhaitons bon vent. Le président de la République, Alassane Ouattara, c'est pour sa part, réjouit des relations particulières qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Tout le monde connaît des relations particulières entre la République togolaise et la Côte d'Ivoire du fait du président et à demain du président Félix Soufoué-Boigny qui ont été des frères, des amis. Et moi je me réjouis des relations particulières que vous et moi avons nouées depuis de nombreuses années. Votre visite, comme on dit, me fait chaud au cœur. Merci beaucoup de venir prendre ma nouvelle. Comme vous le constatez, j'ai repris de manière pleine et entière, « full time » comme on dit, depuis le début du mois. Et donc les choses se passent bien. Nous avons profité de votre séjour pour faire le point de nos relations bilatérales. Nous avons parlé bien sûr de la sous-région, notamment la situation au Mali, au Nigeria. Et je pense que l'UEMOA a un rôle important à jouer. Et nous sommes heureux de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau avant-hier. Grâce à nos efforts à tous, je félicite le soutien que vous m'avez apporté pendant ma présidence à la tête de la CEDEAO. Et je voudrais vous dire à quel point le peuple ivoirien est attaché et reconnaissant au peuple togolais. Les présidents Alassane Ouattara et For Niasingbe ont exprimé leur compassion aux familles des jeunes filles enlevées au Nigeria et appelées à la mobilisation contre le terrorisme. Une visite de travail et d'amitié de quelques heures donc en Côte d'Ivoire. Le président togolais a regagné son pays après s'être entretenu avec le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara, For Niasingbe, a été raccompagné à l'aéroport par le premier ministre Daniel Kablon d'un camp, tel qu'à quelques membres du gouvernement ainsi que de plusieurs ressortissants togolais vivant en Côte d'Ivoire. Le président de la République a reçu en fin d'après-midi une délégation de la Fondation Mondiale du Cacao qui regroupe en son sein les plus grands chocolatiers au monde. Il représente 80% de l'économie cacaoyère mondiale. Les représentants des 12 groupes industriels ont annoncé au président de la République leur engagement pour intituler « Cacao Action Initiative » qui vise à accompagner la Côte d'Ivoire dans la réforme du secteur et ses actions en faveur de la lutte contre le travail des enfants. Le projet de loi sur la réforme de la Commission électorale indépendante vient d'être adopté par la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles de l'Assemblée nationale. Le projet présenté ce mardi aux députés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, fixe à 17 le nombre des membres de la Commission centrale de la CEI. Les explications de Léon Brou. Plus qu'un pas, c'est-à-dire son adoption en plénière et la réforme de la Commission électorale indépendante CEI sera effective. Le projet de loi IA-Ferrand a été favorablement examiné ce mardi par les députés membres de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles de l'Assemblée nationale. Les échanges avant ce vote ont duré environ 5 heures, de 10h45 à 15h35, le temps pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de convaincre les députés à lever leurs réserves. Elle porte autant sur la forme que les questions de fonds, notamment l'équilibre, la parité et l'indépendance de la nouvelle CEI. Aujourd'hui, on a une CEI qui est consensuelle. Tout le monde est à l'intérêt de cette CEI. La neutralité, la transparence est garantie par la présence de tout le monde et par l'équilibre au sein de cette CEI. On ne cherche plus à savoir qui veut avoir plus de voix que l'autre, ne serait-ce qu'avoir la capacité de manipuler la CEI. Et l'histoire récente de la Côte d'Ivoire a démontré qu'on ne peut pas changer les résultats des urnes. C'est ça l'essentiel. Le projet de loi modifiant la composition et le fonctionnement de la CEI prévoit à la commission centrale de l'institution 17 membres. Un nombre fixé après réexamen des tests du gouvernement pour prendre en compte les observations de l'opposition sur le projet initial, prévoyant 13 membres à la commission centrale. Rendons-nous maintenant à Kigali, au Rwanda, où se sont ouverts hier les travaux de la 49e Assemblée annuelle de la BAD et de la 40e Assemblée du Fonds africain de développement. Les 50 ans à venir, l'Afrique, que nous voulons. Voilà le thème retenu pour ces rencontres. Économistes, experts et administrateurs de la BAD planchent sur les chances du continent pour faire face aux nouveaux défis du développement. Le récit de Sergio Colea, notre envoyé spécial au Rwanda. Pour cette première journée des réunions annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, à Kigali, au Rwanda, le président de la BAD, le docteur Donald Kaberuka, les économistes et experts ont épluché le rapport à perspective économique en Afrique. Un outil essentiel pour suivre les évolutions économiques, sociales et politiques du continent. Ce rapport, basé sur les statistiques les plus récentes en Afrique, note que les efforts économiques et sociaux soutenus ont été déployés sur le continent. En 2013, le produit intérieur brut de l'Afrique a progressé en moyenne de 4% contre 3% pour l'économie mondiale. La croissance devrait logiquement atteindre 5% en 2014 et poursuivre sur cette lancée. Pour l'Afrique, beaucoup de pays peuvent maintenant, sur ce continent, développer leurs échanges sans avoir un investissement aussi massif à faire qu'auparavant. L'Afrique peut transformer efficacement son économie et faire un bon prodigieux en matière de développement ou dire à des experts si elle s'intègre mieux dans la production mondiale du bien et du service. Le sujet essentiel qui a été discuté ici est celui des chaînes de valeurs. Et ce sujet des chaînes de valeurs démontre en réalité qu'avec ces potentialités du continent africain, la potentialité humaine mais aussi les potentialités naturelles, il est absolument important de mettre l'accent sur le policy environment. Donc l'environnement politique devient plus important que jamais. Le temps est un facteur de compétitivité absolument essentiel. Il faut réduire le temps que ça prend pour l'export, pour l'import, pour les transactions commerciales. Et cela appelle à l'accélération d'une intégration régionale. Retenons tout simplement que les perspectives pour l'Afrique sont bonnes car le continent peut compter sur ses marchés de consommation, en plein accroissement, ses ressources naturelles abondantes et une offre de main-d'œuvre importante. Et la Côte d'Ivoire présente à Kigali participe aux travaux des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Et c'est le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement qui conduit la délégation ivoirienne. Albert Mabretouakus considère la rencontre de Kigali comme la dernière ligne droite avant le retour du siège de l'institution à Abidjan. On retrouve Serge Collier. Gouverneur de la Banque africaine de développement BAD pour la Côte d'Ivoire, le docteur Albert Mabretouakus conduit la délégation ivoirienne à Kigali au Rwanda. Pour le ministre d'État, ministre du Plan et Développement, ces assemblées annuelles de la BAD à Kigali constituent pour la Côte d'Ivoire un moment heureux qui précède le retour de la BAD à son siège à Abidjan. Il n'y a pas d'enjeu particulier en ce qui concerne le retour, même si les présentes assemblées nous donnent l'occasion de confirmer à l'occasion des rencontres bilatérales que nous aurons à la BAD, que le calendrier mis en place va être respecté, notamment l'arrivée du président de la BAD et donc du conseil d'administration après les présentes assemblées. Ceci dit, nous passerons en revue notre coopération bilatérale, les grandes interventions de la BAD au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi les interventions en ce qui concerne les projets d'intégration, notamment avec le Libéria, avec le Mali, avec les pays de l'Afrique de l'Ouest sur l'autoroute, par exemple l'Egos à Abidjan. Évidemment, des rencontres bilatérales en dehors de la BAD avec l'Abid, mais aussi avec des États. À leur demande ou à nos demandes, ce sera le cadre de la délégation italienne, de la délégation japonaise, la JICA en particulier. Des rendez-vous d'affaires, des rencontres B2B attendent la délégation ivoirienne. Les élus locaux de l'Afrique, de l'Ouest, de l'Est et du Centre sont en visite en France et en Allemagne. Les maires, présidents de régions et de départements sont en Europe pour s'inspirer de quelques modèles de coopération transfrontalière. Mamadou Kouassi y était aussi pour RTI. C'est la ville de Strasbourg, chef-leu de la région Alsace, située au nord-est de la France, qui a été la première étape de ce voyage d'études des élus locaux africains. Les maires, présidents des régions, des siècles et des départements de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est, accompagnés des experts en coopération transfrontalière, veulent examiner les approches de l'Europe en matière de coopération transfrontalière et l'Europe de collectivité locale dans l'intégration régionale. Voir au niveau des communes, des régions frontalières, ce qui peut être fait comme projet réaliste. Projet de développement, projet de prévention de conflits, permettent à nos collectivités territoriales, qui sont de part et d'autre des frontières des huit États, de pouvoir engager rapidement des projets qui impliquent nos populations et dont les résultats sont visibles. Cette initiative est de la coopération allemande de développement, GIZ, qui veut faire comprendre au monde du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA et les camarades africains l'importance pour le continent de disposer d'une charte sur la décentralisation. Mieux est associé les collectivités à la dynamique d'intégration sous-régionale, plus ces collectivités pourront jouer un rôle d'avant-garde pour la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, faciliter l'installation de part et d'autres de la frontière, que cette Afrique des peuples se traduise réellement dans les faits. Au cours de ses séjours européens, plusieurs intérêts communs seront visités, notamment des universités, des centres de santé, des écoles, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Le gouvernement ivoirien va apporter son soutien à l'entrepreneuriat féminin pour lutter contre la pauvreté chez les femmes. Ces mots sont de la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Anne Désirée Ouloto a donné cette information à la cérémonie de clôture des premières journées nationales ouvertes hier lundi. Le patronat, le gouvernement s'engage à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Bertin Nguesson. Les journées de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, c'est une première et le gouvernement apporte son soutien aux femmes entrepreneurs. Je ne peux que féliciter la CEGC et assurer la CEGC du soutien et de l'appui institutionnel du ministère en charge de la femme. Pour la commission développement de l'entrepreneuriat féminin du patronat ivoirien CEDEF, ces journées ouvrent la voie à de nouvelles perspectives. Nous pouvons au terme des deux journées dire qu'on a atteint nos objectifs. Parce que vu la qualité des panélistes, vu la qualité des échanges, des thèmes que nous avons débattus pendant ces deux jours, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Répartition équitable des financements entre les hommes et les femmes entrepreneurs, programme d'appui pour l'amélioration à l'accès des femmes au financement. Ce sont là quelques recommandations de ces assises. Une rencontre est prévue les mois à venir entre la commission développement de l'entrepreneuriat féminin du patronat ivoirien et l'association des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire pour discuter des conditions de l'accès des femmes au financement. Le reportage de Bertin Guesson commenté pour vous par Francis Boifo. A présent, direction Grand Bassam, à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan. Les colombes de Dominique Ouattara s'installent dans la ville historique. Ahmed Traoré. Louise Yoboué, présidente de l'association annonisette de Grand Bassam, investie présidente de la session pour la dite ville de l'association des colombes de Dominique Ouattara. Une fédération d'association des femmes pour la lutte contre la pauvreté. A la tête de 200 femmes, la présidente de l'école de Dominique Ouattara à Grand Bassam s'engage à promouvoir les actions de développement. Nous allons travailler en coopérative. Nous sommes des femmes déjà en action. Ces femmes rassemblées que vous avez vu tout à l'heure, c'est des commerçantes. Nous allons vraiment travailler ensemble pour pouvoir sortir de la pauvreté. La présidente nationale explique sans détour que l'organisation est apolitique. Elle oeuvre pour la promotion du genre et reste ouverte à tout regroupement de femmes inscrites dans la même dynamique. Armand Aswama veut aider les femmes de Grand Bassam à bénéficier des fonds mis en place par la première dame pour soutenir les femmes ivoiriennes dans leur quête d'une autonomisation financière. La colonne de Dominique Ouattara promène de rallier à sa cause les autres associations de femmes de Grand Bassam. Reportage signé Ahmed Traoré et Gabriel Zani. Aujourd'hui, mardi 20 mai, c'est la journée mondiale de la métrologie. L'ensemble des techniques pour mesurer, interpréter, garantir l'exactitude des poids et mesures. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, était sur le terrain ce mardi pour contrôler les instruments de mesures. Regardez. Le thème de la journée mondiale de la métrologie cette année est les mesures et le défi énergétique mondial. A cette occasion, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, s'est rendu à Cocody, commune du district d'Abidjan, pour une visite des instruments de mesures. Pour lui, c'est une manière de lutter contre les abus et les mauvaises pratiques. Plusieurs instruments ont été vérifiés par le ministre Jean-Louis Billon et sa délégation. Ce sont entre autres les balances, les stickers, les thermomètres, les lasers, les autocoulants et l'instrument de mesures du carburant à la pompe. A un croix, le ministre Jean-Louis Billon, les consommateurs doivent être alertes, car les instruments de mesures sont obligés d'être au bon calibre. A l'occasion de la journée mondiale de la métrologie, il est important qu'on soit sur le terrain pour vérifier que nos instruments de mesures soient aux normes. Je pense que les consommateurs doivent bien sûr faire attention aux produits qu'ils achètent à la pesée et avoir un esprit critique pour comparer s'ils reçoivent d'un fournisseur à l'autre la même quantité par rapport à la pesée qui a été faite. Une campagne de vérification périodique des instruments de mesures est prévue du 2 au 31 août prochain. Objectif, inciter les acteurs économiques à livrer la quantité exacte de produits achetés au juste prix, contribuant ainsi à la lutte contre la cherté de la vie. Reportage signé Patrice Kwaku et Alvor Assa. Ouverture hier lundi à Yamoussoukro du séminaire sur la revue conjointe du secteur éducation-formation. Ce séminaire de 4 jours vise à faire le point du plan d'action à moyen terme de ce secteur pour la période 2012-2014. Des réflexions seront menées sur les grands défis de la formation et de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Le plan d'action à moyen terme du secteur éducation-formation pour la période 2012-2014 fait l'objet d'un bilan à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Les ministres en charge de l'éducation et de la formation, ainsi que les partenaires techniques et financiers, font le point de leur coopération en vue de définir un nouveau cadre de partenariat. À la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation technique, Kandia Kamara, qui avait à ses côtés le ministre Niamia Konan de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a au nom du chef fort du gouvernement ivoirien, Kablan Denkan, réaffirmé la volonté des autorités ivoiriennes de faire de la formation et de l'emploi des jeunes le levier du développement de la Côte d'Ivoire. La réforme du système éducatif national me paraît être un élément fondamental pour garantir à notre pays un processus irréversible et durable orienté vers l'atteinte de l'émergence économique. C'est pourquoi nous attendons énormément de cette revue qui devra identifier les défis émergents ainsi que les pistes d'action. Dans le plan d'action du secteur éducation et formation, les défis sont énormes. Pour ce faire, la Côte d'Ivoire pourra compter sur les partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale annonce déjà une mission qui permettra de dégager un financement conséquent pour l'Institut national polytechnique ou faute boignée de Yamoussoukro afin que cette institution de formation à vocation continentale retrouve son fonctionnement normal. Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, a également annoncé des efforts supplémentaires pour le projet emploi jeune et développement des compétences. Les présents travaux de Yamoussoukro prennent fin jeudi prochain. A cette occasion, les différents ministères en charge de l'éducation et de la formation, réunis au sein de la tasque force sectorielle, produiront un communiqué final. Les pays de l'Afrique de l'Ouest unissent leurs efforts pour mieux combattre la pêche illicite. Et bonne nouvelle, Interpol a décidé de s'allier aux pays africains pour réussir cette mission. La police internationale va mettre son expertise à disposition pour traquer les pêcheurs clandestins. Eugène Atoubé. Dans sa lutte contre les pirates qui écument les côtes ouest africaines, Interpol, via son bureau régional à Abu Djan, va aider les pays de la sous-région à mener la lutte contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée, comme décidé par l'atelier qui se tient depuis Zerre à Abu Djan. C'est une équipe d'experts qui quitte Lyon, qui va dans les lieux où les bateaux pirates ont été retrouvés, qui font des investigations, qui récoltent les indices et les preuves, qui les analysent. Et ça permet d'avoir des indices sur même les espèces déjà qui ont fait l'objet justement de cette pêche illégale. La lutte contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée, est considérée comme une activité criminelle, un fléau même. Les ministres en charge de la pêche de Sierra Leone et de l'île de Mans, présents à l'atelier, voient dans la mise en commun des efforts des pays touchés par ce fléau, l'espoir d'une victoire définitive sur les pêcheurs clandestins. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a déjà fait un grand pas, un pas qui s'accompagne de l'action d'Interpol. La meilleure façon d'être efficace dans ce combat-là, c'est d'unir nos forces. Nous profitons pour dire merci à son excellence, monsieur le président de la République, Tavassane Ouadra, qui vient de doter notre marine nationale de deux vedettes pour aller à l'assaut de ces pirates-là. À cause de la pêche clandestine, la Côte d'Ivoire ne peut pas couvrir ses besoins en poissons. Il doit faire face à un déséquilibre chaque année entre sa production locale estimée à 44 000 tonnes et ses besoins dix fois supérieurs à sa production, soit 440 000 tonnes de poissons par an. La RSTM, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et l'Institut portuaire d'enseignement et de recherche viennent de signer une convention de partenariat en vue de travailler ensemble sur le développement des programmes de formation. Reportage. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer veut développer son programme de formation. Elle a besoin d'un partenaire de référence à l'exemple de l'Institut portuaire d'enseignement et de recherche au Havre en France. Il est spécialiste en transport maritime, logistique et management portuaire. Pour Enrique Eloze, ce partenariat a été rendu possible grâce à la crédibilité de l'Académie mais aussi parce que l'Institution a une longue tradition de collaboration avec 15 pays de la sous-région ouest-africaine. En tant que directeur de l'IPER, je souhaite travailler avec la RSTM parce que c'est finalement une collaboration naturelle. La RSTM représente 15 pays, si je ne me trompe pas, de la sous-région. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Alain Ouvrier, directeur du développement international à l'école de management de Normandie. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise d'objets souvenirs et la visite des sites de l'Académie. Le commentaire a été signé Alexis Ouedraogo. Dans le cadre du lancement de son programme d'activité 2014, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire a organisé une journée de réflexion autour du thème. Les conseils d'administration face aux défis de la bonne gouvernance et du développement économique. Cette journée vise à informer et former les administrateurs afin de mener la gestion de leurs entreprises. C'était à la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Les crises économiques et financières qui ont secoué le monde au cours de ces deux dernières décennies ont inscrit la question de la gouvernance au centre de la gestion des entreprises. Les dirigeants d'entreprises ont donc jugé indispensable de créer un cadre de formation et d'échange sur les bonnes pratiques de gouvernance. Il s'agit de sensibiliser les administrateurs à leur responsabilité de dirigeants d'entreprises. Puisque ce sont eux qui doivent définir les grandes lignes, les grandes orientations, qui doivent faire le pilotage stratégique de l'entreprise. Et par la suite, ils doivent veiller à l'application de leurs instructions par les directeurs généraux. Le ministre auprès du premier ministre chargé du budget salue l'initiative de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos administrateurs ont besoin d'avoir des formations un peu plus adaptées afin qu'ils puissent mieux cerner les missions qui leur sont confiées. Parce que lorsqu'ils siègent au niveau d'un conseil d'administration, ils sont là pour représenter leurs mandants. Plusieurs panels au menu de la journée, dont l'un des thèmes est « Rôles et responsabilités du conseil d'administration en matière de gouvernance ». L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADCI, est l'organisation de référence spécialisée dans la professionnalisation de la fonction d'administrateur pour une meilleure gouvernance des entreprises. La Côte d'Ivoire a abrité du 8 au 11 mai dernier la 33e convention congrès du Lions Club international. Cette convention, qui est une plateforme d'échange et de réflexion, a réuni en terre ivoirienne près d'un millier de congressistes. Au terme de cette rencontre, le président du conseil des gouverneurs a précisé que la rencontre d'Abidjan a été un franc succès. C'est ce que nous dit Hermann Niamien. Pendant quatre jours, les congressistes de près d'un millier de personnes de toutes origines confondues sont venus renforcer l'amitié entre les lions des pays africains et consolider la fraternité entre les peuples. La 33e convention congrès a réuni en terre ivoirienne les lions de toute l'Afrique du Proche-Orient, de l'Inde, d'Europe et des États-Unis d'Amérique. Un congrès jugé satisfaisant par les organisateurs au regard des activités qui l'ont meublé. A l'issue de cette rencontre, une ivoirienne a été élue gouverneure du district multiple 403A2 qui regroupe six pays. Pour les années à venir, le Lions Club International entend multiplier les actions sociales en faveur des populations. Nous sommes en train de voir pour l'avenir la possibilité de faire encore plus, encore plus dans chaque pays. Il y a des hôpitaux que nous pouvons construire, il y a des écoles que nous pouvons construire. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour soulager un tout petit peu nos amis, nos parents qui sont dans la détresse. La 34e convention congrès selon le président du Conseil des gouverneurs va se tenir à Douala au Cameroun. En Guinée-Bissau, la Commission nationale électorale vient de publier les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche dernier. Et c'est José Mario Vaz, le candidat du principal parti de Guinée-Bissau, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui remporte ce scrutin avec 61,90% des voix. Il était face à Nuno Gomez-Nabiam qui, lui, n'engrange que 38,10%. Les précisions de Michel Digré, notre envoyé spécial à Bissau. C'est aux environs de 14h GMT ce mardi que le président de la Commission nationale des élections a livré le nom du nouveau président de la République de Guinée-Bissau. José Mario Vaz, candidat du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, obtient 61,9% des voix contre 38,1% pour son adversaire, le candidat indépendant Nuno Nabian. Une victoire conquise de haute lutte. Déjà au dépôt des dossiers de candidature, le procureur de la République conteste la validité de la candidature de José Mario Vaz, qu'il accusait de détournement de fonds en 2011 lorsqu'il était ministre des Finances. José Mario Vaz n'a son salut que grâce à la décision des juges de la Cour suprême, qui rejette la plainte introduite par le procureur de la République. Au premier tour, José Mario Vaz arrive en tête avec 40% des voix. Seulement 5 partis politiques décident de le soutenir au second tour, pendant que son adversaire obtient l'adhésion de 15 partis politiques. José Mario Vaz présidera au destiné de la Guinée-Bissau pour les 5 années à venir. Tel est le verdict des unes. Après deux tours de scrutin, une campagne civilisée et un vote apaisé, c'est un pas de plus vers la démocratie pourvu que les militaires ne jouent pas les tromphètes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez sur RTI.